Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire. Élections en Centrafrique, il sont 2 millions d'électeurs à être appelés aux urnes ce 30 décembre. Un rendement agricole optimiste pour le continent africain, la Banque africaine de développement prévoit 500 milliards de dollars d'ici 2020. Fin de l'épidémie d'Ebola en Guinée, un virus qui a fait plus de 11 000 victimes en Afrique de l'Ouest. Mais tout d'abord, environ 2 millions d'électeurs sont appelés à se rendre aux urnes en Centrafrique. Ce mercredi 30 décembre 2015, ce vote concerne le premier tour de la présidentielle et des législatives. Grâce à ces élections, le pays espère tourner la page après 3 ans d'instabilité et de violence. 30 candidats sont en liste pour cette course à la magistrature suprême. La transition politique prendra fin officiellement le 31 mars 2016. Un des candidats à la présidentielle, Martin Ziguillet, s'est d'ailleurs exprimé à ce propos. Écoutez-le. La mobilisation est vraiment exceptionnelle. Pratiquement tout le monde est sorti, a envoyé les bureaux de vote, les différents bureaux de vote en Basile comme en province. D'après les écos de nos camarades dans les différentes structures des parties, la mobilisation est vraiment extraordinaire. Il y a quelques problèmes matériels, monsieur. Dans certains bureaux de vote, tous les militaires de présidentielle et de l'immunité sont arrivés. Dans certains autres, c'est les militaires de l'immunité de l'immunité de l'immunité, mais d'autres votes, c'est que les gens patientent, on savait tous qu'il y allait avoir quelques problèmes. Moi, bon appel, c'est de demander à tous d'être patient, d'être compléhensif et surtout de ne pas rater son devoir physique. Parce que, comme disait Mabina, l'arbre du citoyen, c'est son bulletin de vote et je pense que les gens patientent doivent s'exprimer à travers les urnes, dans la paix, dans la patience aussi. Également dans l'actualité, les habitants de Bujumbura s'inquiètent de la présumée existence de fausses communes. Ces dernières feraient suite aux événements du 11 décembre 2015 au Burundi. À cette date, des camps militaires avaient été attaqués et une forte répression s'en était suivie. Si aucun bilan officiel n'a été donné par la suite de ces événements, l'armée avait dénombré 79 victimes et l'Organisation locale internationale de la défense des droits de l'homme a, quant à elle, fait état de 54 victimes et d'environ 150 portées disparues. Le rendement agricole du continent pourrait atteindre les 500 milliards de dollars d'ici 2020. Selon la Banque africaine de développement, le fruit d'efforts et d'initiatives dans ce sens, pris par de nombreux gouvernements, développer la croissance de ce secteur d'activité semble désormais primordiale. Durant cette année 2015, l'agriculture a été un des défis majeurs pour les différents États africains, d'où l'importance d'investir dans ce domaine. Deo, Gratia Spodo. Durant l'année 2015, la plupart des pays africains, essentiellement agricoles, ont été confrontés à plusieurs défis d'ordre climatique. Les conséquences sur les rendements du secteur ont impacté la croissance économique de ces États. Les autorités ont donc été incitées à développer de nouvelles stratégies. Il faudrait à l'avenir mieux répondre aux préoccupations des principaux acteurs, notamment en ce qui concerne l'accès au financement, la sécurité des rendements ou encore le développement des infrastructures de transport. Pourquoi peiner pendant plusieurs mois avant d'obtenir les résultats de tant d'efforts ? C'est l'une des raisons pour lesquelles il faudrait investir dans l'agriculture. Beaucoup d'investisseurs préfèrent aujourd'hui financer d'autres secteurs, mais qu'en est-il de nos activités ? La plupart des agriculteurs vous diront qu'ils ont besoin d'argent et c'est normal. Notre secteur nécessite beaucoup de capitaux. Il faut le développer par les investissements. Dans certains pays comme le Nigeria, le gouvernement entend renforcer le secteur agricole pour réduire sa dépendance à l'importation de certains produits, ce qui permettra de générer davantage d'emplois. Même constat, en Ouganda, les investissements se sont également accrus pour soutenir les efforts des paysans. Culture, élevage, pêche, tous ces secteurs d'activité ont enregistré un regain d'intérêt durant l'année 2015. Les conditions climatiques sont plutôt acceptables. La température est adaptée à la croissance des poissons. En plus, nous sommes épargnés de certains dangers qui nuisent à l'agriculture, surtout à la pisciculture. Les poissons se développent sans contrainte. Selon la Banque africaine de développement, l'Afrique peut accroître la valeur de son rendement agricole annuel de 500 milliards de dollars d'ici à 2020. Le potentiel du continent pourrait également permettre d'attirer près de 900 milliards de dollars d'investissement d'ici à 2030. Avec la volatilité persistante des prix des denrées alimentaires, les pays africains devraient augmenter leurs investissements dans le secteur agricole pour assurer la sécurité alimentaire et la stabilité des prix. La loi de finances 2016 ne sera pas votée dans l'État en Guinée. Le projet de loi a été présenté en retard à l'Assemblée nationale. Le gouvernement atteste que la tenue des élections serait à l'origine de cet ajournement. Mais pour fonctionner, l'État a tout de même quelques dispositions constitutionnelles à son service. Les explications d'Emmanuel Millimono. La loi de finances 2016 ne sera pas effective pour le 1er janvier. Pour cause, le projet de budget de l'État a mis du retard avant d'être soumis à l'Assemblée nationale pour examen et adoption. Ce retard s'expliquerait par la tenue de l'élection présidentielle le 11 octobre et la tenue tardive des rencontres périodiques entre le gouvernement et le FMI. Ce n'est que le 18 décembre 2015 que les parlementaires ont été saisis par le ministère du Budget et les premiers travaux ont commencé le 24 décembre à l'hémicycle. Nous n'avons été saisis du projet de loi de finances que le 18 décembre. Vous voyez le décalage qu'il y a entre le dépôt légal, le 15 octobre plus tard, et le 18 décembre, date effective à laquelle nous avons reçu la loi. L'article 75 de la Constitution exigeait de la part de l'Assemblée qu'elle mette au plus tard en vigueur la loi de finances au 1er janvier. Ça, le délai n'est plus tenable lorsque l'Assemblée a été saisie le 18 décembre. Ce retard n'empêchera pas cependant l'État de fonctionner correctement car en vertu de l'article 75 de la Constitution, le président peut demander une autorisation de perception directe des impôts et autres revenus à l'Assemblée nationale. Une fois cette autorisation acquise, les députés la reconduisent suivant la loi de finances adoptée en 2015 en attendant l'adoption du nouveau budget. À la réception de cette requête de la part du président de la République, nous nous examinons prioritairement le volet recettes que nous adoptons. Nous lui en donnons l'autorisation de percevoir tous les impôts pendant que nous sommes en train de nous prononcer sur les recettes et en lui donnant cette autorisation de perception des impôts, nous lui donnons en même temps l'autorisation d'exécuter les dépenses publiques en application du principe du 12e provisoire sur la base du budget exercice 2015. En 2016, les dépenses de l'État sont arrêtées à 14 517 milliards de fonds guinéens contre 15 945 milliards dans la loi de finances rectificatives 2015. Selon le ministre du Budget, le solde budgétaire de base s'établit à moins 573 milliards, soit moins 1,01% du PIB contre moins 4,20% dans la loi de finances rectificatives 2015. La loi de finances 2016 pourrait être votée le 18 janvier 2016. La Guinée serait débarrassée de l'épidémie d'Ebola selon l'Organisation mondiale de la santé. Une annonce faite ce mardi 29 décembre. Détectée en 2013 dans le pays, 3 800 cas y ont été répertoriés, dont 150 agents de santé. Si le virus d'Ebola a fait 2 500 victimes guinéennes, il existe aussi des rescapés qui doivent désormais vivre avec les séquelles de cette maladie. Djaran Djaï. La Guinée se démêle d'un problème de santé publique majeur. Le pays a réussi à mettre en termes aux chaînes de transmission à l'origine de l'épidémie d'Ebola. Après 42 jours sans nouvelles contaminations, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré mardi la fin de la firme hémorragique. Il aura fallu deux ans au pays pour officiellement se débarrasser de l'épidémie. L'annonce qui intervient six semaines après la guérison du dernier patient, un nourrisson né avec le virus, suscite de nombreux espoirs, notamment sur le plan économique. Le montant des pertes en produits intérieurs bruts s'élève à 535 millions de dollars. Tous les Guinées attendaient cette date depuis très longtemps parce que notre économie, notre société, nos populations, nos jeunes ont beaucoup souffert de l'Ebola. Donc c'est vraiment un très grand espoir pour nous. C'est le retour de la Guinée de nouveau dans son développement économique et social et aussi la fin de l'isolement partiel de la Guinée parce que les compagnies aériennes vont reprendre leur vol. Les Guinéens qui ne pouvaient pas aller à Dubaï, en Chine pour les affaires, vont pouvoir reprendre. Donc j'espère qu'à partir de demain, la Guinée va vraiment connaître les activités qui étaient anciennes avant l'Ebola. La Guinée entre maintenant dans une période de surveillance renforcée de 90 jours. La vigilance reste ainsi de mise. La Coordination nationale de lutte anti-Ebola a annoncé le lancement d'une vaste opération de surveillance épidémiologique dès janvier 2016 qui s'étalera en trois ans afin de couvrir les 30 600 villages du pays et 410 centres de santé. Le mandat donné à la Coordination nationale de lutte anti-Ebola, c'était pour arrêter l'épidémie Ebola. Donc la coordination va changer de tenue peut-être. Ceux qui ont vu, c'est de la transformer en un centre d'urgence que nous avons appelé le centre de contrôle des épidémies de Guinée. C'est un projet que le gouvernement doit adopter et changer les attributions actuelles. L'épidémie d'Ebola qui avait débuté fin 2013 en Guinée est la plus grave depuis l'identification du virus en Afrique centrale en 1976. Elle a fait plus de 11 300 morts sur quelques 29 000 cas recensés. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24.